Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important, encore une fois. Des fois j'aborde vraiment des thèmes, des choses, des poses d'ongles, des choses comme ça. Et des fois je vous parle de réussite également. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment être sûr de réussir quand on se lance dans le métier de la prothésie angulaire. Alors, il faut bien différencier deux choses. Il y a la technique, il y a tout l'aspect psychologique. Et j'ai envie de dire, les deux sont nécessaires pour réussir. Si vous n'avez qu'un aspect des deux, vous ne réussirez pas ou alors pas très bien. Je m'explique. Alors, dans les formations de prothésie angulaire qu'on vous propose, 3 jours, 5 jours, 10 jours, même 2 semaines, même 4 semaines on va dire, on aborde toujours tout l'aspect technique. C'est-à-dire, comment limer un ongle, comment le préparer, comment appliquer le gel, comment créer un bombé, comment faire en sorte que l'ongle soit stable, faire le remplissage, toutes ces choses-là. Donc, on vous apprend tout l'aspect technique. Super ! Alors, vous pensez que vous avez 100% des connaissances pour réussir dans ce métier. Or, là, vous n'avez pour moi que 30%. 70% pour moi vient de tout l'aspect psychologique. Alors, il faut savoir quand même que la réussite n'est pas seulement due à la technicité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être très très douées dans ce qu'elles font, mais par contre, elles n'ont pas du tout, par exemple, le relationnel. Elles n'ont pas du tout la technique pour faire une publicité ou des choses comme ça. Et elles-mêmes n'ont pas du tout confiance en elles. Donc, n'ayant pas confiance en elles, elles n'osent pas mettre en avant leur travail. Donc, elles ne publient pas les photos, elles se font toutes petites, elles restent dans leur coin, ne font pas de pub et du coup, ne progressent pas. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est vous amener justement à développer votre confiance en vous, à vous dire oui, je fais du bon travail. Même si au début, forcément, on passe toujours par une phase d'apprentissage et c'est normal. On ne fait pas un travail parfait dès le départ, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi un groupe qui est bienveillant. Je ne veux pas du tout de critiques négatives sur ce groupe. Même quand au départ, les poses ne sont pas parfaites, on ne critique jamais en négatif en disant c'est moche, des choses comme ça. Non, jamais. Interdit sur le groupe privé de formation. Donc déjà, vous n'avez pas du tout à avoir peur des réactions comme ça, contrairement à d'autres groupes où on entend des choses assez dures. Et du coup, certaines filles font marche arrière, se disent non, ce métier n'est pas pour moi. Alors qu'au final, elles ont tout le potentiel en elles. Elles n'osent juste pas finalement faire le pas suivant les critiques, les assomment. Chez nous, ça n'existe pas. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, je me suis rendue compte que vous êtes très, très, très nombreuses à m'écrire en me disant Nathalie, qu'est-ce que j'aimerais intégrer cette formation, mais je n'ai pas le courage de le faire, je n'ai pas assez confiance en moi pour me dire que je peux changer de vie radicalement. Vous êtes vraiment très, très nombreuses à me poser cette question, à me dire « Mais Nathalie, est-ce qu'il y a une solution ? Je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que je suis la seule ? Est-ce que c'est normal que j'ai peur de me lancer sur Internet, que j'ai peur de me lancer dans les ongles, que j'ai peur de changer de vie ? Est-ce que tu penses qu'il y a une solution pour moi ou est-ce que je suis un cas désespéré ? » Alors j'ai envie de dire, vous n'êtes pas du tout un cas désespéré, j'ai même presque envie de te tutoyer dans cette vidéo puisque je veux vraiment m'adresser à toi de manière très personnelle en te disant que si tu as envie de le faire, écoute ton cœur. Vraiment. Moi, pendant des années, j'avais vraiment envie de me consacrer à la formation parce que pour moi, le fait de transmettre les informations, c'était important parce que ce qui me fait vibrer, c'est changer la vie des gens. J'adore ça, j'adore me sentir utile et bien sûr, avant, je me sentais également utile, mais là, je me sens encore plus utile parce que c'est vrai que chaque jour, j'ai des dizaines de messages me remerciant sur le groupe privé dans la formation, me disant « Merci Nathalie, tu as changé ma vie, merci, c'est grâce à toi, tout ça, merci, merci, merci. » Et moi, je vis pour ça parce que c'est tellement gratifiant puisque dans ma vie, on m'a toujours dit que j'étais en échec scolaire, que je n'arriverais à rien dans la vie, que je n'étais pas assez intelligente, pas assez douée, pas assez grande, pas assez ceci, cela. Ensuite, j'ai connu la dépression, j'ai connu la maladie, j'ai connu le deuil, j'ai connu des choses vraiment extrêmement dures dans ma vie. Aujourd'hui, j'en ai retiré des enseignements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'être passée par toutes ces épreuves, finalement, qui m'ont forgée telle que je suis, j'étais timide maladive au point de ne pas réussir à parler, c'est-à-dire que j'étais bègue, je bégayais énormément, donc aux primaires, je souffre de dyslexie, donc encore aujourd'hui, des fois, j'ai des difficultés à lire correctement certains mots, donc il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois, mais j'assume totalement maintenant. Voilà, avant, c'était... je me sentais faible par rapport à ça, je me sentais rabaissée, je n'osais pas, par exemple, lire un texte devant quelqu'un en classe, je devenais toute rouge, toute blanche, et puis j'avais juste envie de tomber dans les pommes, et puis voilà, je me disais tout le temps aussi, je suis trop petite, alors je mettais des talons extrêmement hauts, et puis je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez ci ou ça. Forcément, on se trouve toujours tout un tas de choses forcément négatives quand on n'a pas confiance en soi. On va se trouver la plus moche, peut-être pas la plus moche, mais pas la plus belle non plus, on va, voilà, toujours se dévaloriser. Et quand on se dévalorise, on a tendance à écouter ce que les autres disent. Et ce que les autres disent, ça va être simplement, ben non, tu n'y arriveras pas, c'est un métier bouché, voilà, c'est un métier de fille superficielle. Enfin, on peut entendre tout et n'importe quoi, jamais tu vas gagner ta vie avec ça, qui va vouloir venir chez toi. Enfin voilà, on peut entendre mille et une choses, cherche-toi un vrai boulot, va travailler pour avoir un salaire qui est assuré. Alors qu'aujourd'hui, plus rien n'est assuré, je ne sais pas si on est d'accord sur ça, mais plus rien n'est assuré. Et ça, vraiment, il faut le laisser de côté. Aie confiance en toi, écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'heure actuelle ? Est-ce que tu as envie de faire les ongles ? Est-ce que tu as envie de travailler dans le monde de la beauté ? Si c'est oui, alors fais-le. Si tu me dis, oui, mais si, ça, c'est que tu te cherches des excuses. Là, on cherche des excuses, on ne cherche pas de solution. C'est peut-être un peu cru ce que je dis, mais c'est la vérité. Si on dit, oui, mais je n'ai pas l'argent, oui, mais j'ai une vie de famille, oui, mais je suis trop vieille, oui, mais je suis trop jeune. Non, c'est faux. Dans la formation, j'ai des élèves qui viennent de tous les pays du monde, même certains pays qui peuvent être en guerre. Donc, voilà, j'ai des personnes qui sont très jeunes, d'autres beaucoup moins jeunes, qui atteignent pratiquement la soixantaine. J'ai des personnes qui n'ont qu'un très faible revenu et qui ont trouvé les moyens de financer cette formation. Donc, il y a toujours une solution, même si ça passe par le fait de trouver un petit job en attendant, pourquoi pas ? Ou de demander peut-être à la famille ou au mari ? Il y a toujours une solution quand on veut vraiment changer de vie. Ce ne sera pas de l'argent dépensé inutilement, ce sera un investissement. Pourquoi un investissement ? Parce que moi, je ne vous lâche pas tant que vous ne réussissez pas. Moi, je suis comme un Doberman, je ne vous lâche pas, j'ai vraiment envie que vous réussissiez. Pour moi, c'est ça l'objectif. Si vous ne réussissez pas, c'est un échec pour moi. Donc, pour moi, le but, c'est que vous réussissiez. Donc, cet argent-là sera vraiment bien placé puisque vous investissez dans vos connaissances. Au lieu de dépenser 10, 15, 20 000 euros dans une voiture, au lieu de dépenser 200 000 euros dans une maison, consacrez une toute petite partie de ça pour financer cette formation qui va vous changer la vie. Vous pourrez rester à la maison, vous pourrez vous occuper de vos enfants, vous pourrez aller vous promener à 14 heures si vous en avez envie, si maintenant vous travaillez en tant que salarié, vous pourrez ramener de l'argent à la maison, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, partir en voyage quand vous le désirez. Vous pourrez aller au terme, vous inscrire à la salle de sport, faire du shopping. Tout ça, c'est possible. Moi, je le vis au quotidien. J'adore ce que je fais, j'adore vous faire des vidéos, j'adore aider mes élèves à progresser. Si vous voulez le faire, c'est possible. Il faut arrêter d'écouter les autres. Justement, pour sortir un peu de cet enclave finalement de la société où on vous dit non, reste dans le cadre, reste bien ou à ta place. Moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je n'ai jamais voulu être dans ce cadre. C'est pour ça que j'ai ouvert mon entreprise à 20 ans, tout de suite après mes études, mon métiers d'esthétique cosmétique, parce que je n'ai jamais réussi à avoir un patron. Jamais, ce n'est pas possible. Pourtant, je suis une fille gentille, mais me faire rabaisser par un patron, me faire critiquer, qu'on me fasse faire des choses ingrates, ce n'est pas pour moi du tout. Avoir des horaires stricts, ce n'est pas du tout pour moi. Déjà à l'école, ça me posait problème. Moi, j'aime pouvoir travailler des fois jusqu'à 2h du matin et finalement, le lendemain, me lever à 11h. Là, je peux le faire. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. Si vous avez envie de réussir, ne vous contentez pas de l'aspect technique. Allez beaucoup plus loin et finalement, essayez de faire ressortir les clés de la réussite que vous avez en vous. Parce qu'on a tous ces clés de la réussite. Tu les as aussi en toi, ces clés de la réussite. Tu peux les faire ressortir à n'importe quel moment, mais il faut un déclic. Et pour ça, j'ai créé un groupe privé qui est totalement gratuit. Vous pouvez y accéder. Enfin, tu peux y accéder. J'ai un petit peu de mal. C'est vrai que je tutoie énormément mes élèves, mais là, vu qu'on ne se voit pas en vrai, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tu peux également accéder à ce groupe privé totalement gratuitement. Il faudra juste être très, très, très motivé à vouloir changer de vie parce que je n'accepte pas n'importe qui dans ce groupe. Parce que je vais transmettre des informations très importantes. On va faire beaucoup d'exercices de développement personnel, de renforcement de la confiance. On va éliminer cette peur qui vous retient, ce boulet au pied. On va essayer de supprimer toutes les personnes négatives de votre entourage. On ne va pas forcément les supprimer. Mais on va essayer de faire taire leur voix incessante dans nos têtes qui nous rappellent constamment qu'on fait peut-être le mauvais choix. Non, il faut écouter son cœur en premier. Il faut écouter les gens qui ont réussi. Et ne pas écouter les gens qui n'y connaissent finalement rien dans ce domaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, si vous avez réellement envie de réussir de devenir l'une des meilleures dans le domaine de la beauté, de longue glorie, c'est possible. La technique ne suffira pas. Je ne dirais pas pour tout le monde. Si vous avez très confiance en vous, ça peut suffire. Mais si vous avez envie d'avoir tout le reste de l'aspect, l'aspect vraiment où vous allez avoir suffisamment confiance en vous pour vous mettre en avant et vraiment réussir, eh bien là, je peux vous aider pour faire le total. Si cela vous intéresse, je vous dis à très vite dans ce groupe privé. Et sinon, juste sous cette vidéo, vous accédez à mes formations gratuites maquillage, ongles, à la conférence sur également là où je vous explique comment moi je suis passée d'un stade où je ne gagnais pas beaucoup à un stade où je gagne beaucoup plus justement en renforçant ma confiance en moi. Ça a été un déclic. Et en l'espace d'un an, j'ai multiplié mon salaire par 10, même plus, presque par 20. Donc, voilà, tout ça, je vous l'explique. Dans la conférence, je vous dis comment j'ai fait, les déclics qui m'ont permis d'y arriver. Mais de toute façon, on en reparle également dans le groupe privé. Et voilà, c'est un cadeau que j'avais envie de vous le faire, que j'avais envie de vous le faire. Je voulais au départ le faire sous forme payante puisque j'y consacrerais beaucoup de temps. Mais finalement, j'ai envie de vous l'offrir parce que je me dis, c'est peut-être le déclic qu'il vous faut pour changer votre vie. Donc, si c'est ce déclic-là qu'il vous faut, eh bien, je vous l'offre. Voilà, je termine sur ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a envie de changer de vie. Vous pourrez l'aider à changer de vie. Voilà, partagez autour de vous. N'oubliez pas de faire preuve de gratitude. Dire merci, c'est extrêmement important. Ça fait du bien. On se fait du bien aussi. On n'oublie pas de s'aimer. C'est très important de s'aimer. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De cliquer sur la petite, le petit icône avec une petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, donc, cliquez bien sur la barre d'infos en bas pour accéder à toutes les formations. Donc, les formations gratuites et puis le groupe privé. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501